Avec ses champs, ses drapeaux, ses actions, le supporterisme en Corse à deux tout temps était en mouvement dans le sillage du sport roi. Capable de souligner les évolutions politiques, parfois même de les devancer, moteur de revendication, source aussi de débordements. Quelles étaient ses identités hier ? Où en est-il aujourd'hui ? Peut-il être ciment ou cultiver les tensions ? Il est en tout cas l'une des images de la Corse et nous nous proposons ce soir de l'interroger. Bonne soirée à tous. Le supporter est-il devenu spectateur ? Le foot veut-il encore de lui ? Peut-il être décisionnaire ? Combien rapporte-t-il ? Combien coûte-t-il ? Autant de questions débattues ce soir depuis le stade de Fourierani en compagnie de spécialistes de la chose. Football, historiens, supporters, dirigeants, avocats ? Un débat, vous le savez, fixé à quelques jours du derby entre le SCB et l'ACA. Derby crucial pour les supporters bleus, sans doute interdit au soutien blanc et rouge. Dans ce débat, il est incontournable, vous le savez, quand le foot croise ses dimensions sociales et politiques. Didier Rey, professeur d'histoire à l'université de Corse. Nous devions avoir un dirigeant reconnu en la personne de Claude Ferrand, dit le président du SCB. Compte tenu de l'actualité, il s'est désisté au dernier moment dommageable. Mais nous aurons la chance de compter sur un ancien président qui, lui, aura la parole libre, l'ancien guide du GFCA, Olivier Minigogne. Et évidemment, il nous fallait dans ce débat deux supporters emblématiques. Ce seront Anthony Loujiani, supporter historique du SCB, et Sébastien Mazala, supporter historique, lui, de l'ACA. Deux supporters également engagés dans le débat politique, ce qui nous sera précieux. Bonsoir à tous, messieurs, merci d'avoir gagné ce plateau. Et je précise que vous serez relayés tout à l'heure par d'autres intervenants. Pour pouvoir en parler, il faut avoir connu l'ivresse du stade et en même temps être capable de s'en détacher. Voilà ce que dit le sociologue Edgar Morin. Et c'est une phrase que nous allons essayer d'appliquer collectivement. Ce ne sera pas facile parce que le supporterisme est souvent gouverné par la passion. Messieurs, passion, raison, le supporter aussi entre ces deux pôles, vous, tout le temps ? Du moins, quand on a une certaine conscience et un certain amour pour son pays, pour son peuple, on se doit de faire passer la raison avant la passion, surtout lorsqu'il s'agit d'un derby. Donc voilà, ma position, c'est surtout celle-là aujourd'hui que je vais essayer de défendre avec mes collègues. Anthony Lugiani, est-ce qu'il y a de vrais stats sans passion ? C'est-à-dire que c'est complexe. Là, Sébastien parle d'un match précis, mais on sait que la passion, des fois, nous fait déraisonner. Donc là, on va tenir un discours, mais puisqu'on n'est pas dans l'instant T du match. Donc des fois, ça peut déborder. Mais bien évidemment, avant, en amont, toujours avoir un mot juste, dépassionner les débats. Se laisser à vociforer, avoir des comportements parfois un petit peu déraisonnables. C'est vrai que ça nous est tous arrivé dans un stade, mais on n'est pas au théâtre quand même. On n'est pas à Roland-Garros, Olivier Minigogne. Dans un stade, on peut se laisser quand même un peu aller. C'est un peu aussi l'objectif d'aller dans un stade sans atteindre certaines limites non plus. Il ne faut pas que ce soit du défoulement permanent. Mais bon, on a besoin de l'ambiance particulière d'un stade de foot. Et s'exprimer parfois sur certains points négatifs, je dirais. Mais c'est tellement plaisant de suivre son équipe et de la soutenir que ce sont en général de très bons moments, surtout dans la victoire. Alors, il y a certaines institutions, Didier Ray, qui cherchent à gommer un petit peu le côté populaire du football. Chez nous, en Corse, le football reste populaire. Un stade, c'est un stade. Ce n'est pas un théâtre. On est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. Et alors, c'est vrai que le stade a cet avantage ou inconvénient, comme l'on veut. C'est de faire communauté, de faire sens, de s'identifier et donc, par le coup, d'identifier l'autre. Et effectivement, la passion peut très vite prendre le dessus. Mais il est vrai aujourd'hui aussi qu'on veut transformer le supporter en un simple client, finalement. Et donc, le canaliser, le cadrer, bref, l'aseptiser et en fait, même pratiquement le faire disparaître. Ce sera l'objet de notre troisième débat, supporters, spectateurs ou clients. Messieurs, pour fixer ce débat, nous allons nous pencher sur l'histoire du supporterisme et de ces groupes en Corse, sans être exhaustifs. Mais entendant, de rappeler l'essentiel, c'est avec Paul Salor, Capucine Lolanet, montage Julien Castelli. Souvent incandescentes et hostiles, flirtant parfois avec les lignes rouges en matière de discipline, les tribunes corse et leur groupe de supporters font partie intégrante de l'histoire du football insulaire. Parmi ces groupes, l'un des plus emblématiques est Estamora 92, fondé au lendemain de la catastrophe de Fouriani, pour soutenir l'institution sporting, alors en pleine reconstruction. Le but premier, c'était de sauver ce qui pouvait être sauvé, c'est-à-dire le club. Et puis à la suite, quand il y a eu quelques repreneurs et que le club est reparti, à ce moment-là, c'est devenu quest'amour et je dirais, c'est venu se greffer un certain nombre de personnes. L'élément fédérateur, ça a été fait ça. Le groupe est actif de 1992 à 2004, une époque où les fumigènes en tribune sont tolérés et où résonnent les bombes agricoles. Un temps béni pour le supporterisme insulaire, évoqué aujourd'hui avec nostalgie. Le sentiment que j'ai toujours eu quand on a créé Testamour, qui m'aime avant, bien avant et longtemps après, c'est ce sentiment un peu de liberté qu'il y avait dans les tribunes, de partout, qu'il n'y a plus maintenant. Maintenant, on n'a qu'à voir l'actualité. Le club est convoqué pour des insultes personnelles envers Ferrat. J'os imaginé cette même ligue, comment elle va faire sur un LOM-PSG, par exemple. La liberté des années 90 n'est pas seulement l'apanage de Fouriani, elle se retrouve aussi dans la Pignata de Médzavir. Portée par sa fameuse tribune côté route, l'entre du GFC a sans flamme, au rythme des exploits en Coupe de France et des matchs de deuxième division. Les Akaniti de ce petit stade de 5000 places font trembler les visiteurs. Parmi eux, Jean-Marc Romagnese, qui a attrapé le virus gazier dès le plus jeune âge. J'ai fréquenté mes avis, je devais avoir 6-7 ans. Je montais, je montais, je regardais tous les matchs, parce que le foot m'intéressait, et puis après, c'était plus facile d'accès, parce qu'en était moins, donc je pouvais monter seul. Mon père, en plus, était chauffeur de quart, donc il portait souvent les joueurs. Et puis, voilà, donc après, je me suis retrouvé mes avis, j'ai appris à connaître les Laurent Mousset, les Jean-Luc Cook, les Lavoigna, les Chabrine, enfin, c'est cette équipe-là des années, début des années 80. Et après, je ne m'en suis plus passé. La passion du gaz se transmet bien souvent de génération en génération. Et même si le club est aujourd'hui en Régional 2, bien loin du professionnalisme, l'engouement pour les Rouges et Bleus reste intact. Mais nous, ça nous plaît. Comme je le dis souvent à des gens, tout le monde nous rigole au nez, mais nous, on s'en fout. Comme vous l'a dit mon père, recevoir la pièvre Adilo, t'allais au nez, ça nous plaît. Franchement, ça nous plaît. J'ai beaucoup d'amis asséistes, mais vraiment beaucoup d'amis asséistes, et ils me magagnent dans le sens de dire, « Oh, tu n'existes plus, oh, tu n'existes plus. » Mais moi, je ne fais que leur dire, « Mais nous, ne regardez plus, ça nous fait plaisir. » « Le diable n'existe pas. » Dans la cité impériale, le gazélec doit cohabiter avec un autre club cher aux Ajaxiens, les Rouges et Blancs de l'ACA. À Timitso, l'ambiance est assurée depuis 2002 par la tribune Faeda et son groupe de Lord Siribeli. Poussés par la constance sportive de leur club, les supporters mesurent le chemin parcouru depuis la création du groupe, il y a 22 ans, et peuvent désormais compter sur un public fidélisé malgré les difficultés. « Le fait que l'ACA soit aujourd'hui dans le monde professionnel depuis 1998, ça a à un moment donné fidélisé de nombreuses générations, je dirais, à François Cotty. Mais c'est vrai que l'ambiance, parfois, il faut aller la chercher. Alors il y a toujours ce débat. Est-ce que c'est les joueurs qui doivent donner l'envie au public de se surpasser ou est-ce que c'est le public qui doit d'abord tirer les joueurs ? C'est un débat toujours intéressant à voir, mais très difficile d'avoir la bonne réponse. » De l'autre côté du col de Vite-Savonne, le groupe Bastia 1905 a succédé à Testamor. Les Bastiais et les Asseïstes se retrouvent dans des derbys marqués par des incidents de plus en plus violents. Le paroxysme est atteint lors de la saison 2012-2013. Le match allé à Team Itzol, où voient les supporters des deux camps s'affronter en tribune. Le retour à Fourianne est lui aussi entaché d'incidents violents. Si l'Orsi ribelli est toujours actif à François Coty, la bâche de Bastia 1905 n'orne plus la tribune pétriniane. L'affaire Maxime Bux, supporter éborgné par un policier à Reims en 2016, enflamme la Corse pendant plusieurs semaines et engage le groupe dans un bras de fer avec les autorités. En avril 2017, les incidents du match Bastia-Lyon actent la descente aux enfers du sporting et créent une fracture entre la tribune est et le reste du stade. Bastia 1905 annonce sa mise en sommeil. Le sporting a aujourd'hui retrouvé sa place dans le monde professionnel et Fourianne y sa réputation de stade hostile pour les équipes visiteuses. Un état d'esprit que veulent conserver les socios qui siègent au conseil d'administration du club. Il faut garder cette hostilité qui fait que Fourianne restera Fourianne, qui fait qu'on restera à un stade où les points sont difficiles à venir chercher. Et là, on le voit, il y a une stade qui est sortie récemment, comme quoi ça fait deux ans, on est le club et qui avons perdu le moins de matchs à domicile. Est-ce que l'ambiance de Fourianne y est pour quelque chose ? Je le pense. Difficile de venir prendre des points à Fourianne comme à Team Izzolo, mais l'ambiance si particulière des stades corse survivra-t-elle dans un football moderne aux tribunes aseptisées ? L'avenir le dira. Anthony Lugiani, quand on redécouvre ces images, ce qui affleure, ce qui nous frappe, c'est la liberté dont on pouvait jouir alors dans les tribunes. Ah oui, dans les années 90, comme l'a dit Jean-Marie, les mêmes insultes à l'époque et maintenant, il y aurait... Mais qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que, par exemple, peut-être que les réseaux sociaux ont amplifié ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Du côté de l'ACA et en règle générale, il y a beaucoup plus de carcans réglementaires dans le football d'aujourd'hui. Il n'y a pas forcément moins d'incidents ? C'est vrai. Malheureusement, aujourd'hui, comme on le sait, on ne le dit jamais assez. La société est en pleine mutation. Et aujourd'hui, dans les stades aussi, on essaie de verrouiller un maximum, surtout au niveau des supporters. C'est dommage parce que, voilà, je prends encore l'exemple de ce lundi. Ça aurait pu être une belle fête pour notre île. Une belle vitrine aussi. Il y a quand même deux clubs professionnels avec des structures assez intéressantes dans un périmètre où il y a 350 000 habitants. On aurait pu donner une image forte, digne de ce nom. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y aura que des supporters d'une seule équipe, celle qui reçoit pour le coup. Et ça, c'est dommageable. Olivier Minigogne, la société peut être plus violente encore que dans les années 70-80. En Corse, il y avait une vraie violence politique, peut-être un peu moins sociale. Mais encadrer, c'est nécessaire ? Dans une certaine mesure, je pense que oui. Alors, la société était certainement... Il y avait certainement certaines dérives dans les années 70-80, mais elles sont incomparables. Aujourd'hui, ce sont les phénomènes de banlieue, de grandes agglomérations qui créent beaucoup d'insécurité autour des matchs, pas seulement en Corse. Et apparemment, beaucoup de déplacements de supporters sont encadrés maintenant sur les matchs professionnels. Je pense qu'une certaine partie des clubs professionnels veulent maintenant un modèle plus calme, plus serein pour pouvoir développer une activité économique dans un cadre... Alors, c'est vrai qu'il peut paraître trop rigide, trop rigide à mon sens et au goût certainement de la plupart des personnes qui sont sur ce plateau. Voilà, je pense qu'il y a un arbitrage à trouver entre un modèle de sérénité pour que les matchs se déroulent tranquillement et pouvoir laisser les supporters s'exprimer aussi. Alors, Didier, on va envisager avec vous la dualité. On l'a vu à travers le sujet de Paul Salor. Il y a dualité ou un mariage entre les tribunes et la politique. On le voit bien dans l'histoire de ces groupes. Il y a des bannières, il y a des emblèmes, il y a des idées qui infusent dans leur rang. Le stade, on l'a dit, en préambule, devance parfois les mouvements politiques. On l'a vu à l'échelle de la Méditerranée lors du printemps arabe. On l'a vu en 72 aussi au Parc des Princes, OM-SECB pour la finale de la Coupe de France ou l'apparition de la bandère qui cassait un petit peu l'épisode GFCA avec la Jacquesienne. On sentait le passage de la Corse volontiers assimilationniste à la Corse émancipatrice. Oui, tout à fait. 72, c'est une bascule. C'est un point de bascule. La bandère. Rappelons-nous que quand l'équipe du Sporting revient à Porrette, un jeune homme monte sur le mât, enlève le drapeau français mais un drapeau Corse, chose totalement impensable. Kierne titre d'ailleurs à l'époque, il était une fois la Révolution pour indiquer le... Mais attention, oui, c'est l'apparition d'Abandir, du Diovis-Savir-Egine qui remplace la Jacquesienne, du Fort Sabastia qui devient... Mais néanmoins, le Ale-Bastia demeure très largement majoritaire. Encore plusieurs années. Et même pratiquement jusqu'à la Coupe d'Europe de 78. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'il y a un basculement à ce moment-là. La Coupe d'Europe 78, 81, la victoire, 2015 aussi, la finale de la Coupe de la Ligue pour Bastia. Ce sont des gros, gros déplacements sociaux. C'est peut-être parmi les plus gros déplacements que la Corse ait connus. Oui, très probablement. Mais il faut là aussi distinguer parce que si on veut prendre les deux images, 77 à Torino et 2015 à Paris dans deux catégories de compétitions différentes. 77, c'est bien sûr l'affirmation incontestablement d'un sentiment identitaire fort. Mais en même temps, on reste noyé dans le victimisme. C'est, vous voyez, nous sommes, nous aussi, capables du meilleur. Voilà. Les Corses ne sont pas que ceux qu'on met à l'index pour les incidents sur les stades. Nous sommes aussi capables de faire ça. Finalement, nous sommes, d'une certaine manière, les meilleurs des Français. 2015, c'est tout à fait autre chose. Ce sont les tribunes qui résonnent de chant « Nous ne sommes pas Français ». Donc, on a un basculement là aussi total. Le nationalisme infuse petit à petit dans les tribunes corse. Le MPA prend le contrôle de la CA, la concolte du sporting. Mais la majorité de leurs tribunes ne suivent pas forcément ces idées-là dans les années 90. C'est lent, quand même, cette mutation, y compris dans les tribunes. Oui, c'est très lent. Et la prise, je dirais plutôt la mise sous influence des grands clubs insulaires, les trois de l'époque, ASEA, Gazelleck et Sporting, elle n'est plus un effet de circonstance parce qu'il y a à un moment donné un vide de la bourgeoisie traditionnelle, notamment au Sporting après la catastrophe de 92. Et c'est à ce moment-là, finalement, un peu avant pour la CA, mais il n'y a pas de projet en réalité nationaliste derrière. Il y a plutôt des projets sportifs. On le voit bien, d'ailleurs, dans la suite, c'est le projet sportif qui s'impose. Donc là, il faut faire aussi attention. Olivier Minigogne, au GFCA, c'est une identité différente. On sait que c'est la CGT. C'était très rouge, le GFCA, le GFCA qui refuse d'abord la montée dans le professionnalisme. Voilà, c'était différent, Médzavier. Mais de par l'origine du club, déjà, et sa création, avec à sa tête des grands patrons de la CGT, le Gazelec a toujours gardé un petit peu cette image et cet ADN même ces dernières années. Aujourd'hui, je pense que les clubs de foot ont besoin de s'exprimer différemment. Et le point positif, je dirais, ce serait qu'il n'y ait à mon avis aucune connotation politique dans la direction d'un club de foot. Je pense que un club de foot a besoin de s'exprimer avec toutes ses composantes, que ce soit complètement apolitique. Alors justement, le nationalisme dans Test Amour, on va y venir avec vous, Anthony Nugiane, vous avez bien connu. Puis Bastia 1905, ça constituera même un schisme. Il y en avait certains qui voulaient vraiment mettre la politique au cœur du groupe, d'autres qui n'en voulaient pas, ils voulaient que du foot. C'est ça l'idée ? C'est ça, voilà. Vous avez parlé de ça. Moi, à Test Amour, on en parlait encore pas plus tard qu'hier avec Alain Mouzé, l'un des membres fondateurs, qui, lui, était, voilà, donc un militant nationaliste reconnu. Et à Test Amour, à nous, il n'y avait pas de politique, justement. C'est ça le paradoxe, c'est que, tout un stade, tout le monde, bien sûr, pour la Corse, tout ça, mais à nous, à Test Amour, il y avait plein de... Il y avait des nationalistes, il y avait le RPR, il y avait... Bon, je ne vais pas citer qui était RPR, mais voilà, il y avait plein de... Et c'est ça le paradoxe. Donc, est-ce que le sport ou le sporting, c'était au-dessus de tout ça ? Je peux vous dire qu'à Test Amour, il n'y avait pas que des nationalistes. Oui, oui, tout à fait. Mais dans les tridirigeants, j'ai dit dans le bureau, pas... Oui, oui, pas forcément, entre guillemets, la base. Le groupe Test Amour a passé à 1905 leur Thierry B, le côté route aussi, au GFCA, c'était un gros, gros, gros rendez-vous. Il y a... Bref, il y avait différentes identités, finalement. Mais il y avait quand même les mêmes champs. il y avait le Dio. Oui, oui, il y a quelque chose qui nous lie. Ça, c'est indéniable. La passion de notre club, mais avant tout, la passion de la Corse, tout simplement. Et justement, comme le disait ici, justement, le professeur Didieret, aujourd'hui, on a quand même cette volonté de montrer une certaine force qui se dégage à travers nos stades et notre société. Et bon, il n'empêche, il n'empêche, on disait que le nationalisme infuse progressivement, mais petit à petit, gagne quand même, entre guillemets, des parts de marché dans les tribunes. Au début des années 2000, et Didieret, il y a le dossier du stade de Fouriagne, ça cristallise un peu le duel Simeone-Itsukarelli. On a senti le basculement à un moment donné, peut-être avant les urnes, dans le stade. Ça a joué, incontestablement, ça a joué. d'abord la longueur, 20 années, pour avoir une tribune, des malversations parfois, des déclarations, parfois on va le dire, maladroites du maire de l'époque. Nous avons un vrai stade ? Oui, voilà, nous avons un vrai stade. Oui, incontestablement, ça a participé, mais encore une fois, il faut se garder de surévaluer parce que le temps sportif n'est pas le temps politique. Donc ça peut jouer, ça a probablement joué, ça a participé, mais je pense qu'il ne faut pas non plus lui donner une importance plus que ça. Et il y a aussi la revendication autour des prisonniers qui affleurent avec des banderoles, après autour de la personne d'Yvan Cologne, un hommage répété aussi à Massimo Souzine en tribune Est, notamment à Fouriagne. Et puis, à l'occasion du soulèvement après la mort d'Yvan Cologne, on a bien vu que les manifestants avaient quand même une certaine habileté dans les violences urbaines. Ils étaient rompus un petit peu aux affrontements. Ils s'étaient exercés dans les stades, c'est ça l'idée ? Exercer dans les stades, je ne sais pas, mais on sait en tout cas en Méditerranée, si on veut rester dans un espace qui est le nôtre. En Méditerranée, il est clair que chaque fois qu'il y a eu des contestations des pouvoirs ou des manifestations importantes, on a trouvé effectivement des groupes issus de groupes de supporters ultra qui ont été le fer de lance. C'est très net dans les révolutions arabes. C'est très, très net, notamment en Égypte. Mais pas seulement. On sait que les ultra-marocains sont aussi des contestataires importants. Oui, ça peut là aussi jouer. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que la politisation, elle est très souvent capillaire, uniquement. Et finalement, elle peut très vite disparaître. Et donc, ça impose des limites. Il faut se garder, faute d'analyse générale sur l'ensemble de la Méditerranée, d'analyse trop rapide. Olivier Minigone, il y a aussi une identité différente selon les tribunes. Vous avez connu ça au GFCA. Ceux qui étaient à l'origine côté route n'aimaient pas forcément ceux qui étaient en face, même s'il n'y avait pas forcément des loges à l'époque. Mais il y a quand même une différenciation entre les tribunes, les loges, les tribunes populaires. Le stade de Méditerranée est un cas un peu atypique. C'est un petit stade avec des petites tribunes. Je pense qu'un club, tout simplement, pour s'exprimer pleinement, à mon sens, il doit être complètement apolitique. Et c'est un mélange d'une population diverse et variée. Après, c'est sûr que vous avez des représentants d'entreprises qui ne vont pas se mêler à des tribunes populaires ou peut-être certaines tribunes qui ont certaines connotations politiques, comme vous l'avez précisé. Mais aujourd'hui, un stade, c'est un ensemble et tout le monde doit soutenir un global unisson. Aujourd'hui, ici, Anthony Udjian, il y a la Nord, il y a l'Est qui est quand même fondamentale dans l'ambiance. Il y a la Sud aussi. Vous, vous étiez en Est quand vous étiez jeune. Maintenant, vous êtes en Sud. Tout à fait. On migre avec l'âge ? On migre avec l'âge. Il y en a qui ont décidé de rester. Très peu, ils ne sont plus actifs. Ils sont dans la tribune Est. Mais on en parlait avant l'émission avec M. le professeur, comme on l'appelle. Didier Ray, oui. Avec M. Didier Ray. Beaucoup de la tribune Est, beaucoup, beaucoup, sont normalement, mais on est tous du même côté, beaucoup de populaires. Donc, et en Sud, maintenant, et puis dans un secteur. C'est-à-dire que cette Sud, quand même, est populaire. Oui, tout à fait. Et côté route au GFCA, on s'en rappelle à OM, Monaco, en coupe, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, beaucoup de, vraiment, de cris. C'était ça aussi, un stade ? Oui, il y avait beaucoup de tout, effectivement, mais bon, avec une population dans la tribune assez limitée aussi, mais beaucoup, beaucoup de gens passionnés qui parfois dépassaient certaines limites, peut-être. Oui, oui, c'était un stade qui bougeait. L'identité aussi, c'est aussi un ennemi pour se construire. Ça peut être la Ligue, ça peut être Paris. Un temps, ça a été Marseille qui était peut-être l'autre club Corse aussi dans les années 70 ou plus simplement l'autre club Corse. Justement, là, aujourd'hui, il faut réussir à se positionner, se poser, surtout, réfléchir un minimum et aujourd'hui, on a tout intérêt à être tous unis, du moins, le plus que l'on peut sur notre territoire parce qu'on voit qu'à travers des affaires comme celle du Havre, celle de Nice, etc., l'Hexagone, si vous voulez, ne nous fait pas de cadeaux. Ça, on en est conscient. Donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte de bien passer, je dirais, ces derbies et essayer d'entretenir une certaine union malgré tout, malgré nos divergences et nos passions respectives. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que, je pense que nos principaux adversaires, ils sont plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Peut-être à Paris, au sein des institutions. L'identification aux joueurs corse, d'il dirait. On se souvient de tout temps que les joueurs corse ne sont pas forcément épargnés par les tribunes de nos stades. Loin s'en faut. Mais jadis, il y avait quand même Orlandou, Imarquion, Ipap au SOCB, Sansonnet, Imarcialis, Kaval à la CA, Jean-Marie Ferry, Louis Paule au GFCA. Mais il y avait aussi Makanaki au GFCA, il y avait aussi Trésor Mpelé à la CA, Jazzy, Ketkamp ou Rep au SOCB. On s'identifie à quels joueurs dans les stades corse ? Les bons ? Oui, forcément. Si on veut parler, puisque nous sommes à Fouriagne, du sporting, je pense que dans les grandes années, des années 70, les deux, peut-être, à repère, ne devaient pas Pidjazik, certainement. C'est-à-dire, voilà, un joueur corse formé en Corse à l'SPV, à la Sportovic, et Jazzy, qui est, nous ne l'ayons pas, qui demeure pour toujours, du coup, le recordement des sélections en équipe de Gossavi, qui est champion d'Europe, excuse-moi, vice-champion d'Europe en 68. Qui est marqué contre la France en quart de finale. Voilà, on n'imagine jamais un tel joueur à Bastia, la venue du Jazzy, c'était... Ballon d'orze. Voilà, une révolution, véritablement. Et... Oui, oui, oui. Juste un mot, dans les tribunes, c'est très intéressant. Ballon d'or, Jazzy. Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant de cette tribune, c'est là aussi la modification, parce que dans les années 70, c'est très marqué, en fait. La tribune est, c'est celle des supporters à Canic, on va dire, des quartiers populaires de Bastia, souvent. La tribune nord, c'est celle des vieux supporters Bastia qui viennent en famille. La tribune ouest, où j'ai été longtemps, c'est celle des gens du sud, majoritairement. Des gens du sud et des gens d'intérieur aussi. Des gens d'intérieur. Et la tribune sud, c'était... La tribune, on a dit les jours, comme on disait, c'est-à-dire où il y avait le carré à l'époque qu'on n'appelait pas VIP, mais bon. C'est plus mélangé aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est beaucoup mélangé. Ce qui est intéressant, c'est la tribune sud qui fait finalement une sorte de synthèse de la vieille tribune ouest, d'une partie de la tribune est et de la nouveauté d'aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant. Olivier Minigone, quand vous étiez jeune, dans les travées de Médiavi, vous vous identifiez à quel joueur ? Au meilleur, comme vous l'avez précisé. Surtout les joueurs insulaires parce qu'on avait la chance de les côtoyer au quotidien en ville. Et puis les joueurs qui arrivaient de l'extérieur, qui étaient performants, c'est sûr qu'on les appréciait tout autant. Vous, vous aimiez bien Pierrot Bianconi ou Bourrabat, par exemple. Non, mais Pierrot Bianconi, il a fait beaucoup. Comme moi, il y en a été des centaines à s'identifier à lui. On a été plusieurs, effectivement. Mais là, pour Pierrot Bianconi, c'est que c'était un joueur donc fantastique et plus une mentalité extraordinaire. Donc, il y avait les deux. Il n'y avait pas mieux. Sébastien Mazala, vous ? Aujourd'hui, alors oui, on tend très souvent vers les meilleurs joueurs, mais on cherche aussi les combattants. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on essaie de s'identifier au joueur qui va mouiller le maillot. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui va donner le plus de lui-même sur un match. Ça, c'est important, Anthony Lodjian. L'aspect combatif, ça a toujours, de tout temps, été inscrit dans nos tribunes. Tout à fait. Bien évidemment, après Pierrot, c'était au-dessus. Mais après, moi, je sais que, par exemple, des joueurs comme Souma, on s'identifie à lui alors qu'il n'était pas particulièrement méchant. Après, je ne sais pas, il y a une espèce de charisme où il y a quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Une émotion, peut-être ? Ce qui, on ne peut pas me dire le contraire, je ne sais pas, Souma, pourtant, ce n'était pas un joueur méchant, c'était d'une gentillesse. Il y avait la classe, il y avait quelque chose. Grande classe. Et le peuple l'adorait. Effectivement, effectivement. Messieurs, les supporters, vous allez laisser la place un petit peu un temps puis vous reviendrez nous voir dans le troisième débat. Avant cela, on va suivre un nouveau sujet, la gestion des supporters, de leur déplacement, de leur dérive à présent, avec désormais viser particulièrement les propos racistes et homophobes. C'est avec Pierrick Nanini et Christian Juliane. Les spectateurs, tantôt supporters, tantôt clients, il n'en reste pas moins des acteurs indispensables du football, aussi bien pour les clubs riches que pour les pauvres, ainsi que pour les instances et les pouvoirs publics. Leur comportement est de plus en plus scruté, encadré et même réprimandé, avec une cause sacrée pour les instances nationales comme internationales, la lutte contre l'homophobie et le racisme. Le Sporting Club de Bastia le sait. En 2007, avec l'affaire Kébé, il est le premier club du championnat de France à perdre, au terme de trois ans de procédure judiciaire, un point ferme au classement. Boubacar Kébé, alors avant centre de Libourne-Saint-Sérain, adresse un doigt d'honneur au parcage visiteur Bastia. Le lendemain, il se dit victime d'insultes racistes. Sa seule parole suffira. Quelques mois après, pour cette banderole déployée lors du match retour, Bastia écopera également d'une rencontre à huis clos. Il faudra dix ans avant que ne surgisse une nouvelle polémique. Le fantasque Mario Baloté est victime de cris de singes lors du match Sporting-Nice. Bastia écopera d'un point avec sursis après que le supporter se soit dénoncé. Cette saison, c'est un arbitre assistant qui se dit victime d'insultes racistes lors du match face à Queville-Hirou en métropole. Aucun son aux images ne l'atteste, mais la LFP a tranché un point retiré au bleu. Pour Anthony Agostini, ancien directeur de l'organisation et de la sécurité du Sporting, cette sanction est abrupte et pourrait créer un précédent dangereux. S'il n'y a pas une réaction très rapide et je fais confiance au club sur ce point pour se défendre pied à pied sur ce genre de dossier. Si on se laisse condamner de cette façon, j'ai bien peur qu'on soit dans une dérive totale par rapport à d'éventuelles sanctions qui vont se déchaîner dans les semaines et les mois à venir. Je suis très inquiet des deux poids de mesure et de l'arbitraire dans le raisonnement des instances et c'est la raison pour laquelle j'espère que tout le monde fera corps autour du club et que ce dernier se défendra avec acharnement parce que c'est la seule solution pour éviter un glissement et une dérive complète au niveau de ces sanctions qui sont de moins en moins compréhensibles par les supporters et notamment par les supporters du sport. Cette image est le reflet d'une autre doctrine du football en France qui tend à se généraliser. Des parquages visiteurs vides pour cause d'interdiction de déplacement, l'image est de plus en plus fréquente. Les derniers chiffres pour la saison 2021-2022 font état de 156 arrêtés préfectoraux et 28 ministériels. Ils sont en nette augmentation, plus 47% en trois ans, ce qui correspond après d'un match sur huit visé par un arrêté. Ils sont souvent déférés devant le tribunal administratif puis le conseil d'État par l'ANS, l'Association nationale des supporters, des décisions souvent abrogées par la plus haute juridiction administrative. Pour cet avocat en droit du sport, cette répression accrue n'est pas conjoncturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'actualité récente. Ce n'est pas lié à l'arrivée des Jeux olympiques puisque les mesures préventives, administratives à l'encontre des supporters, elles existent depuis longtemps et elles sont appliquées avec une frénésie et un manque de réflexion qui sont assez déroutants puisque là aussi, ce sont des mesures qui touchent la collectivité des supporters et nous sommes nombreux à décrier cette pratique qui n'a pas vraiment de sens et qui en réalité a assez peu d'efficacité. Le football et le sport de manière générale, c'est un spectacle et les tribunes, elles doivent faire partie intégrante de ce spectacle et faire preuve d'une rigidité ou d'une sévérité aveugle, malheureusement, ça ne va pas dans le sens d'une inclusion des supporters à ce spectacle-là. Les violences, a forceri les insultes racistes et homophobes, les instances nationales et internationales n'en veulent plus. Il faudra que les pratiques changent sinon les clubs concernés pourraient être confrontés à de grosses difficultés. Le stade miroir de la société et de ces mots, les tribunes, leurs valeurs et leurs dérives, c'est maintenant et pour deviser autour de ces thèmes. On accueille trois nouveaux invités. Virginie Goyeté, la supportrice bleue, professeure d'anglais. Bonsoir, madame. Bonsoir. Hugo Impérial et avocat au barreau de Bastia. Bonsoir, Hugo. Bonsoir. Et Pascal Zagno, l'secrétaire général du PNC. Pascal Zagno, les premières questions à vous. Le foot corse souvent sanctionné pour divers débordements, des violences aussi. La Corse et son football souvent cités devant la commission de discipline. La Corse victime, vraiment ? Bonsoir, tout d'abord. Très certainement, victime, oui, dans la mesure où je ne pense pas que dans les stades corse, on soit plus violent, plus raciste ou plus homophobe que dans beaucoup d'autres stades en France ou en Europe. Mais en Corse, que ce soit du côté de Fouriane, de Timizol ou même de Mezzaville et des instances nationales ne pardonnent rien le moindre écart est sanctionné de facto et sanctionné surtout avec la plus grande des sévérités. On l'a vu très récemment avec le point retiré au Sporting, mais on peut parler je pense de dizaines, de quinzaines ou de vingtaines d'exemples sur les trois ou quatre dernières saisons seulement lorsque l'on cumule l'ensemble de nos clubs insulaires. Donc évidemment, il y a une forme de sévérité à l'endroit de nos clubs et ce n'est pas pour être dans la victimisation permanente, mais oui, il faut reconnaître qu'en Corse, on ne pardonne rien. Hugo Imperiali, est-ce qu'il y a une équité dans la jurisprudence des commissions de discipline, des différents tribunaux, parce que parfois on va devant la juridiction administrative, parfois on va jusque devant le CNOSF, à l'endroit des clubs Corse, il n'y a pas de barème véritable ? Je pense qu'il n'y ait de barème véritable, c'est un peu qu'en matière judiciaire tout simplement, c'est selon le tribunal dans lequel vous êtes dressé, selon sa composition, il y a plein de paramètres, la justice est humaine, même la justice sportive, donc effectivement, il n'y a pas une décision qui va ressembler à une autre. Après, il faut savoir quand même que concernant le Sporting Club Assia, il y a cette notion, cette image d'épinal qui est disjantée sur le continent, qui est cette espèce de casier perpétuel, c'est-à-dire qu'on a cette image, qu'on le veuille ou non, sur le continent, de clubs avec une histoire violente, et même si pendant X années, il n'y a pas eu d'événement spécifiquement violent, on va ressortir le fait que Bastia était le club, et donc, il y a quand même, que vous vouliez ou non, un prisme, une orientation psychologique à l'égard de certains clubs dont font partie les clubs Corse. Oui, et la CA, on a été effectivement victime aussi. Selon que l'on soit riche ou puissant, selon qu'on est de l'entre-jeu ou pas dans les institutions, ça fait varier aussi les barèmes ? Attendez, M. Hollasse, à la belle époque, on avait le président de l'inférisation française de football, je veux dire, j'ai repris quelques décisions avant de venir pour l'émission, parce qu'on a quand même la telle origine de la création du club suspendu, du terrain suspendu à huis clos. Ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a joué à l'extérieur à huis clos. Premier club, Pierrick Nanini le soulignait aussi, l'affaire Kébé pour propos raciste. Pour propos raciste, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'initiative, à l'origine de sanctions quand même qui sont, à mon sens, disproportionnées. Souvenez-vous tout de même qu'à l'époque, pour un Bastia Olympique de Marseille à huis clos, les supporters étaient en dehors du stade. Le fait d'avoir mis l'ambiance en dehors du stade, hop, suspension à titre conservatoire. Dans l'affaire QRM, dans les principes généraux du droit, vous pourrez me contredire si je me trompe, mais il faut une victime, il faut un auteur aussi présumé. Il y a une procédure contradictoire. Est-ce que tout ça existe devant les juridictions sportives ? Oui, oui. Visiblement, là, il n'y a pas d'auteur pour l'affaire QRM, en tout cas trouvé, et il y a quand même condamnation. Et parce que malheureusement, vous avez la jurisprudence du Conseil d'État qui dresse une responsabilité quasi automatique objective des clubs vis-à-vis de l'ensemble des supporters. C'est-à-dire une tribune où on entend peut-être un chant ou quelque chose à connotation fractionnelle, c'est raciste, homophobe, ou quoi que ce soit, et sanction passe. Virginie Gouaïté, en l'occurrence, dans l'affaire des propos racistes QRM, vous étiez en Sud, comme pas mal de gens. Vous êtes abonné dans cette tribune. Vous êtes aussi professeur, on l'a dit, en préambule. Donc, quand même versé vers l'éducation. Quel est votre regard sur cette affaire ? Écoutez, moi, oui, je suis en Sud. Effectivement, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, rien de particulier, du moins rien qui puisse verser dans ce genre de propos racistes. Après, c'est vrai que... L'arbitre assistant l'a dit. Le problème, c'est que, comme l'a dit mon collègue, bien sûr, ça sera la parole de l'arbitre assistant contre tout le monde, finalement, et contre personne, puisqu'on n'est pratiquement jamais entendus et que la sanction est automatique. Après, moi, vous savez, je pense que le stade et que les matchs à Fouriani... Fouriani, c'est un vecteur de lien social qui est indéniable. Vous avez des jeunes, moi, j'en ai en classe, pour qui, tous les 15 jours, c'est la sortie, le match. Et souvent, cette sortie, c'est un exutoire. Sauf que, comme je l'aurais souvent expliqué, parce qu'on en parle très régulièrement, parce qu'ils savent très bien que moi, j'y vais, il n'y a pas de totem d'immunité. Ce n'est pas parce qu'on est supporter du sporting, ce n'est pas parce qu'on est supporter de son club et qu'on est passionné qu'on peut se permettre n'importe quoi. Il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. Les propos homophobes, les propos racistes, pénalement, on est coupable de quelque chose, c'est un délit. Donc, je pense que c'est à nous aussi d'essayer d'éduquer, si tant est que des propos sont proférés et on ne va pas faire les bénis, oui, oui, il y en a, il y en a dans tous les stades, la différence, elle est là. Sauf qu'effectivement, nous sommes traités différemment. Alors, sachant que nous sommes traités différemment, c'est peut-être à nous d'essayer de faire le maximum d'efforts pour pas que ça se produise. Olivier Minigogne, vous avez été dirigeant, président d'un club populaire. Il y a aussi un problème de temporalité dans la juridiction sportive et le droit en général. Quand on est convaincu d'avoir raison, on va devant le TA, on va parfois même devant les juridictions pénales, mais le temps de cette justice-là, elle est beaucoup plus long que le temps sportif. Oui, tout à fait. On est coincé, quoi. Oui, pour revenir à ce que vous disiez en préambule, le principe du contradictoire, il ne s'applique pas vraiment puisqu'on vous sanctionne avant d'avoir été entendu très souvent. Après, effectivement, les différentes procédures dans lesquelles le club peut s'engager sont assez longues et très contraignantes. Pendant ce temps-là, on vous a retiré un point. Il y a toujours des sanctions avec sursis qui courent. c'est assez compliqué. Et l'arbitrage pour un dirigeant de club entre faire appel d'une décision, même s'il pense qu'il est dans son bon droit et ne pas poursuivre sur cette voie, il est quand même assez compliqué. Hugo Amperiali, dans l'affaire Ferrat, après que lui ait fait des gestes obscènes, on l'a vérifié, c'est un peu le même schéma que dans l'affaire Kevé d'ailleurs, il aurait été insulté, lui, sa femme, sa fille, et ça a ouvré, ça a conduit la commission de discipline à condamner les Sporting à 10 000 euros d'amende. On ne peut plus proférer d'insultes dans un stade, ça y est, c'est cette jurisprudence, c'est ce qu'elle dit ? C'est pas ce qu'elle dit, tout dépend de la teneur des insultes, déjà, puisque là, c'était quand même un cadre un peu particulier, mais effectivement, je crois que tous les invités l'ont dit, il y a une évolution sociale, sociétale, qui fait qu'aujourd'hui, on va vers un mode un peu plus aseptisé dans les stades, où effectivement, ça tenait plus du défouloir social et sociétal, à savoir un soulagement, des gens que vous connaissez dans la rue tous les jours se transforment à arriver au stade. Ils ont besoin, c'est ça qui est fou, c'est que, et j'en avais fait partie, je sais de quoi je parle, vous arrivez au stade, c'est-à-dire que vous laissez votre cerveau à l'entrée, vous l'en récupérez à la sortie, vous avez pas l'idée d'insulter les gens dans la rue de la même manière qu'au stade, mais ça fait partie de ce folklore. Après, il y a des limites à apporter à ce folklore quand ça dépasse certaines limites, mais malheureusement, ça a toujours fait partie de ce qu'est le football. Pascal Zagnolli, plus d'insultes dans un stade, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible ? Je pense surtout que ça relève de l'utopie. Pour aller un petit peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, le stade, c'est un vecteur de lien social, mais surtout, le stade, hormis, je dirais, les exceptions, peut-être des carré VIP, etc., mais surtout, l'endroit où tout le monde est à égalité. C'est-à-dire, dans une même tribune, on retrouve le chômeur, l'ouvrier, le banquier, l'avocat, le notaire, tous les corps de la société qui, pour le coup, font un corps unique. Ce sont les supporters d'un club et donc, évidemment qu'il y a parfois des dérives, parfois un excès de passion. Après, oui, il faut que chacun aussi parfois se responsabilise, n'aille pas trop loin pour ne pas pénaliser un groupe, un club, parce qu'à la fin d'une saison, s'il manque un point pour se sauver ou pour accéder à une division supérieure, le supporter, il va peut-être s'en vouloir pendant un long moment. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'utopie, celle d'un stade où tout le monde serait gentil, tout le monde serait beau, et la réalité, celle où, évidemment, l'excès de passion est permis, mais doit être raisonnée et raisonnable. Didier Rey, pendant des années, la communication dans certains médias, la communication des dirigeants du foot français, c'était, il y a beaucoup de violence et beaucoup de cette violence vient de Corse, en Ligue 1. Or, il n'y a plus de clubs en Ligue 1 depuis un certain temps. Il y a eu un passage assez soudain sur une saison, mais il y a de plus en plus de violences dans cette Ligue 1. Le foot Corse, il est jugé différemment pour vous. Tout le monde l'a souligné. Ça, c'est presque un fait. Le foot Corse, parfois mal jugé. Est-ce que tout cela est nouveau ? Alors, oui et non. Je m'explique. D'abord, je partage totalement ce qui a été dit par rapport aux liens sociaux. Le problème, ce n'est pas ça. C'est que ça devient le seul endroit pour beaucoup de personnes de créer le lien social. Il n'y a plus rien à côté. Et là, c'est bien la marque d'une société Corse totalement éclatée, communautarisée, une société Corse profondément appauvrie, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Il y avait, bien évidemment, des différences sociales. Aujourd'hui, elles se sont creusées d'une manière qui n'a jamais existé dans l'histoire contemporaine de la Corse. Donc ça, effectivement, le stade devient l'endroit où certaines personnes trouvent leur identité et le seul endroit. Et par conséquent, effectivement, ça peut devenir très violent dans une société, il faut bien le dire, gangrénée par le racisme, appauvrie, marginalisée. Donc en réalité, le stade, une fois de plus, n'est que le réceptacle d'une société Corse à la dérive totalement. Ensuite, effectivement, les années 70, c'était des années compliquées. Pour avoir fréquenté le stade au tout début des années 70, donc vu mon grand âge, je me souviens de coups de pistolets en l'air, de coups de fusil à l'arrivée des supporters, des bastianistes avec des matchs où il n'y avait pas de match, en fait. Il y avait la même chose du côté de la Jackson, Mais ce qui a changé effectivement aujourd'hui, c'est que... C'est compris dans les derbys, d'ailleurs, je vous coupe. Là, on oublie une chose également. Les derbys contenaient une haine différente qui s'enracinait dans une autre logique, une autre position. Mais il y avait des matchs qui étaient une violence inouïe, effectivement. C'était plutôt Gazelleck assez à Sporting, mais aussi Sporting Gazelleck dans les années de... 60, 70. Voilà, voilà. Un de ces années-là. Donc là, la violence n'est pas nouvelle. Alors après, il faut faire attention. Effectivement, le victimisme, la catégorisation des clubs Cors, c'est une réalité. C'est vrai. Mais je pense que ça va au-delà de cela. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, les clubs pauvres ne servent à rien. Et les clubs Cors, aujourd'hui, sont des clubs pauvres. À la différence de 65, en 65, les deux clubs Cors, la salle de Sporting, sont admis en professionnel parce qu'ils sont riches par rapport, bien sûr, au niveau... Toutes les choses sont égales par ailleurs. Parce qu'ils ont, à l'époque, 90% du budget est constitué par les entrées au stade. Et les stades Cors sont les plus chers de France à ce moment-là. Ils sont acceptés sans problème. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On est dans un football, on le sait, métropolisé, financiarisé, où les clubs Cors, entre guillemets, ne servent à rien. Olivier Minigone, il y a de plus en plus de moyens consacrés à la prévenance des violences par les clubs au fil des saisons. Les procédures s'enchaînent pour la CA, pour le Sporting, propos raciste, insultes, violences. Les clubs Cors ne risquent-ils pas de payer très, très cher cet excès de procédures ? On voit bien qu'au niveau national, international, les instances veulent frapper fort sur le racisme, sur l'homophobie. Oui, alors apparemment, c'est la politique qui se dégage dans tous les clubs. Tous les clubs, maintenant, sont visés par pas mal de procédures. Après, les clubs insulaires, comme vous l'aviez précisé, n'ont pas de très grands moyens financiers. Et aujourd'hui, pour se défendre, il faut être déjà représenté dans les instances. Je pense que c'est déjà un élément très important. C'est de la politique. C'est beaucoup de politique, oui, tout à fait. C'est beaucoup de politique. Est-ce que les clubs Cors sont eux-mêmes ou sont capables de le faire ? Je ne sais pas. Ça dépend des dirigeants. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on entend de plus en plus parler de dossiers sur l'homophobie, sur le racisme, etc. Il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre et essayer, dans une certaine mesure, d'arriver à calmer un peu l'ensemble du public. – Hugo Impérial, il y a aussi la question de la responsabilité des clubs dans le stade, aux abords des stades. Ça, c'est de la responsabilité des clubs, selon la jurisprudence. Mais les abords du stade, c'est flou, c'est fluctuant. On a vu Marseille, Marseille et Lyon récemment. Pour revenir sur le racisme, on a vu toute une tribune lyonnaise brandir le salut nazi. On n'a pas vu de sanctions manifestes. c'est bien plus grave quand même. – Effectivement, j'allais en parler parce que là, c'est la jurisprudence par l'excès à notre rencontre, je dirais. Parce que je vous disais tout à l'heure que le fait d'avoir fait des actes de supporterisme, pas de violence, en dehors du stade, nous avons une suspension au terrain. À Marseille, on nous dit, attention, tout ce qui est en dehors ne concerne pas le club. Donc à 10 mètres, je dis bien 10 mètres, vous avez à côté des policiers filmé des supporters qui jettent des fumigènes après avoir cassé l'effet d'un autocar, donc qui viennent pour tuer, il n'y a pas d'autre terme, après avoir massacré l'entraîneur, ça ne nous regarde pas, c'est à 10 mètres de l'entrée. À Bastia, ça ne s'est jamais appliqué puisque même pour les derbys ACA, Sporting Club Bastia, on a été sanctionné. Donc ça fait sourire, mais ça nous fait sourire jaune. Et pour parler de ce qui se passe en tribune, effectivement, comme on a trouvé deux personnes au milieu de toute la tribu lyonnaise qui ont été identifiées, eh bien Lyon est exonéré. Ça, ça n'est jamais arrivé pour le Sporting Club Bastia. Les clubs vont devoir désigner, maintenant, c'est obligatoire pour échapper éventuellement aux sanctions ? Ça sera obligatoire, mais après, il y a une question de mentalité. Nous, on est en Corse, moi je vois mal un président dire à telle personne, c'est toi, c'est toi, c'est toi. On aurait voulu poser la question à Claude Ferrand, mais heureusement, il n'a pas gagné ce plateau. D'ailleurs, la dernière fois, vous avez parlé d'un supporter qui se lui-même désignait, mais ce n'est pas notre mentalité d'aller chercher la personne et de dire, voilà ce que tu as fait dans tel match. La seule issue, Virginie Gualité, c'est l'éducation, c'est le dialogue entre les supporters. C'est la seule issue ? Moi, je pense que c'est la seule chose parce que souvent, c'est le fait de jeunes. Donc ça, c'est notre responsabilité à nous. Alors, pas toujours parce qu'on a parfois des gens qui ont les voix en tribune, qui insultent, qui ont le verbe haut à l'encontre aussi bien des arbitres que des joueurs adverses. Et ça dépasse souvent les limites de l'acceptable. mais oui, je pense que pour ce qui est des jeunes, c'est très clairement notre mission. Alors, je parle en tant qu'enseignante, mais pas forcément qu'en tant qu'enseignante, en tant que parent, en tant qu'adulte. C'est à nous de leur dire que servir son club, ce n'est pas le mettre en danger au niveau de la Ligue. Et c'est ce qui se produit souvent. Là, on a le derby qui se profile lundi. On en a parlé hier avec certains élèves. J'ai dit, non, mais calmez-vous. Le but, ce n'est pas ça. Il y a déjà 10 000 places de vendues. Il y a déjà 10 000 places de vendues. Il y a peut-être des Ajaxiens qui se sont saisis de certaines places. Oui, très certainement, étant donné que la billetterie est ouverte en ligne et que c'est nominatif mais sans vérification. Donc, ça s'achète et vous recevez le billet sur la boîte mail. Donc, là aussi, peut-être qu'il y aurait un effort à faire là-dessus. Je n'en sais rien, mais ce n'est pas à moi d'en juger. Mais si vous voulez, ce qu'on ne souhaite pas, nous, on souhaite gagner le derby, ça c'est certain, mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il y ait des incidents, que ça nous soit ensuite reproché et qu'on n'ait pas fait le nécessaire pour prévenir ces incidents. Mais moi, je reste persuadée que la Ligue a sa responsabilité en empêchant les déplacements de supporters parce que les déplacements de supporters en parquage avec le bus qui est attendu à l'arrivée par un cordon de CRS qui est escorté jusqu'au stade. C'est bien encadré ? Si c'est bien encadré, il n'y a pas de souci. C'est quand même moins dangereux que d'avoir des supporters assayistes ou autres au milieu des supporters Bastiais. On l'a vu d'ailleurs pour asser à Bordeaux. Eh oui, bien entendu. Les violences premières, on l'a dit aujourd'hui, sont plutôt des propos racistes. Maud de la société qui s'invite au stade. Ailleurs, ça s'est fait jour bien avant chez nous. En Italie notamment, qui pâtit du racisme depuis de nombreuses saisons, vous le savez. Samuel Umtiti hier avec Lecce. L'Italie, pas seule du reste, vous le savez. Vinicius Junior en Espagne, victime de cris, de propos racistes, de pays intenses sous la domination fasciste et dont une partie de la population nourrit de la nostalgie de cette époque et le stade en est aussi le réceptacle. Et il y a dix jours, Mike Meignan, victime de cris de singes, répété à Oudiné avec son club de Milan. Il s'en est plein et le match a été arrêté. Vous le savez, match arrêté, cinq supporters bannis à vie et sanctions d'un match à huis clos. On écoute Mike Meignan après l'interruption de la rencontre. Dès le début du match, je les ai entendus faire des cris de singes. Je n'ai rien dit la première fois, mais ils ont recommencé. Je suis donc allé voir l'arbitre pour l'informer de ce qui se passait. On ne peut pas jouer comme ça. Alors oui, parfois on accepte les huées parce que c'est comme ça quand on joue à l'extérieur. Mais ce problème de racisme, ça ne devrait pas prendre cette ampleur. Quelque chose doit être fait pour que ça change. Pascal Zagnoli, dans le contexte de l'émergence d'idées mises à l'index de certaines communautés qui agitent tous les partis, le vôtre aussi, du débat autour de la notion de communauté de destin, le stade suit la société en la matière. Quel est votre point de vue ? L'adversaire, c'est l'adversaire et loin de moi l'idée de les protéger. Mais cet adversaire, est-ce qu'on doit l'insulter relativement à ses origines quand ses propres joueurs en sont parfois issus, quand les parents de son voisin en tribune peuvent aussi venir de ces identités-là ? Justement, c'est là où est tout le paradoxe, bien souvent, de l'insulte raciste dans un stade. Évidemment, demain matin, on n'accueillera pas les équipes adverses avec des colliers de fleurs à Fouriagne ou à Jaccio ou n'importe où. Mais après, il faut trouver un juste milieu entre l'ambiance hostile qui doit, d'un côté, déstabiliser l'adversaire et pousser notre équipe vers un résultat positif et, de l'autre, l'insulte ou de franchir la limite qui va, non seulement, ne pas forcément déstabiliser l'adversaire, mais aussi pénaliser notre propre équipe. Je pense qu'il faut que chacun puisse être raisonné dans ce sens. Après, d'autant, et vous l'avez dit, Laurent, nous avons tous, dans toutes nos équipes, des joueurs qui viennent de l'étranger, des joueurs de couleur, des joueurs qui ne sont ni corse ni français. Donc, évidemment, il y a un paradoxe et parfois, ça peut même blesser les nôtres. On a déjà eu des exemples dans nos stades insulaires. Est-ce qu'il y a des débats dans les tribunes que vous fréquentez ? Oui, il y a des débats. Moi, je me souviens, c'était la saison dernière, je crois, j'ai vu deux supporters de chez nous en venir aux mains parce qu'il y en a un des deux qui avait poussé le bouchon un peu trop loin qui s'était mis à insulter un de nos propres joueurs. En termes de racisme ? Et celui qui était derrière l'a saisi par la veste et ils en sont arrivés aux mains. Donc, oui, ça arrive. Il arrive parfois que ça s'envenime même entre nous. Et j'espère que ce ne sera pas le cas lundi. Hugo Impérial, les propos homophobes, les propos racistes, on le voit bien, les pratiques doivent changer radicalement. Les juridictions seront de plus en plus intransigeantes. Il faut que chacun le mesure, ça. C'est un danger pour les clubs corse, à votre avis ? C'est le plus grand danger parce qu'on voit bien que le principe du candidatoire, on s'assoit légèrement dessus. On voit très bien que la jurisprudence est très aléatoire selon qu'on soit riche ou pauvre comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre et qu'on nous attend au tournant parce que nous, on est club pauvre à forte identité, classé du rural. Quand Paris nous regarde, il voit juste un endroit où bronzer l'été. Il ne faut pas se verrer la face. Et donc, c'est pour ça que les supporters, après, il y a cette haine anti-parisienne. Paris ne nous aime pas spécifiquement. Donc, on n'a rien à attendre. Donc, il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Ça, c'est une triste évidence, bien évidemment. Olivier Minigogne, comment faire pour faire cesser ces slogans usités pendant des années ? On ne va pas les citer ici, mais voilà. Et on fait porter le poids de la responsabilité au club quand ces mots, quand ces problèmes ne sont pas réglés par ailleurs dans la société ? Oui, alors, je dirais la responsabilité des clubs, elle est engagée parce qu'à un moment donné, comme le disait Maître Impérial, il n'y a pas de plaintes qui sont déposées sur les coupables de ces propos ou de ces insultes racistes. Moi, je pense aujourd'hui que la responsabilité des supporters, elle est très importante parce que les conséquences, les pertes de points, etc., en fin de championnat, ça peut entraîner des catastrophes, surtout dans le football. On sait que c'est compliqué, que si demain, il y a une rétrogradation pour faire repartir un club, ce sont des travaux d'Hercule. Moi, aujourd'hui, même si, comme le disait Maître Impérial, on n'est pas dans le modèle à aller porter plainte contre les supporters, etc., mais les dirigeants... Il va falloir y venir ? Écoutez, moi, ça ne m'était pas arrivé parce que je n'ai jamais voulu franchir le pas. Mais à un moment donné, on ne peut pas mettre en péril la vie d'un club parce qu'il y a une personne qui s'en prend à des joueurs et puis des joueurs de couleur, il va y en avoir de plus en plus et il y en a de plus en plus sur le terrain. Donc, à un moment donné, il faut vraiment que les gens fassent attention dans les stades sur leur attitude, sur leur comportement parce que, je me répète, les conséquences pour un club peuvent être catastrophiques. Mais Didier, est-ce que le stade peut trouver une solution quand la société, les pouvoirs publics ne la trouvent pas ? C'est difficile, mais ce qui a été énoncé est fort juste. Et puis, il y a aussi un paradoxe. On ne peut pas se revendiquer de certaines valeurs du peuple corse et en même temps profiter de ces valeurs pour mettre à mal les équipes qui représentent ce peuple. Il y a là un paradoxe terrible. C'est-à-dire, on ne peut pas se cacher dans le fait qu'on ne dénonce pas. Effectivement, j'appartiens aussi, mais par an, je n'ai toujours jamais dénoncé personne. C'est comme ça. C'est dans notre culture. Évidemment. Mais on ne peut pas, si vous voulez, se gargariser de cela et le mettre en avant et en même temps faire le mal. C'est-à-dire, en sachant pertinemment qu'on ne sera pas dénoncé, profiter pour faire n'importe quoi. On ne peut pas, à un moment donné. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se réclamer des valeurs d'un peuple et en même temps les nier et les violer. Ce n'est pas possible. Pascal Zagnoly, il y a pas mal d'actions comme ça qui descendent de Paris. La Ligue, la Fédération au niveau amateur, stop à la drogue, stop au racisme. Est-ce que la Corse, ses politiques, ses clubs, ses supporters ne pourraient pas impulser quelque chose, prendre une initiative politique qui ne descendrait pas de Paris ? On a l'autonomie, en l'espèce. Oui, mais je dirais même que chaque supporter qui va au stade est aussi autonome dans son comportement, déjà. Et après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une forme de responsabilisation des gens. Je pense qu'on ne peut pas non plus toujours tout attendre du président de club, d'un maire, d'un président de l'exécutif, d'un parti politique. Je pense évidemment que les mouvements communs, collectifs, sont beaucoup plus porteurs que les mouvements individuels. Mais après, Didier El a très bien dit, on vit dans une société qui est malade. C'est vrai en Corse, c'est vrai en France, c'est vrai à l'échelle européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, parfois, le stade, c'est l'endroit qui permet la parenthèse de 90 minutes une fois tous les 15 jours. C'est la parenthèse qui permet l'excès, parfois sous couvert d'impunité justement. Et c'est là où je vous rejoins. On ne peut pas se permettre de tout faire parce qu'on sait qu'on ne sera pas dénoncés, parce qu'on est en Corse, parce qu'on a une forme d'immunité, du moins d'un point de vue de la dénonciation. Je pense que ça, ce n'est pas acceptable. Mais je pense qu'au-delà d'attendre des initiatives parisiennes aux mêmes Corses, il faut que chacun soit capable de se responsabiliser. Parce qu'elles a voulu faire des Corses. C'est au cœur aussi du débat politique en ce moment. Le stade a fait des Corses par le passé, être supporter du sporting, de la CA, du GFCA, c'était quelque part une identité. Le stade, il ne parvient pas forcément. Aujourd'hui, on voit des tribunes peut-être un peu moins bigarrées, un peu moins ouvertes. Le stade, c'est toujours un moyen d'intégration à votre avis ? Le stade, il parvient de moins en moins. Comme j'ai envie de vous dire, la Corse, il parvient aussi de moins en moins. Aujourd'hui, les questions de démographie, d'intégration, de peuple, d'identité sont quasi quotidiennes dans le débat politique, même dans le débat de la rue, quand on discute au café ou dehors. Aujourd'hui, la Corse a de plus en plus de mal à intégrer les nouvelles populations qui arrivent. On a un solde naturel qui est négatif. On a aujourd'hui un peuple qui est tout simplement menacé de disparition, une langue qui ne se transmet pratiquement plus à l'échelle intrafamiliale. Et des couleurs d'un club, ça ne peut pas constituer un ciment ? Aujourd'hui, oui, un club peut permettre de rassembler. On l'a dit, c'est vrai parfois pour les catégories sociales. Ça peut être vrai aussi selon l'origine des personnes. Ça a été vrai pendant des années. Mais aujourd'hui, alors même que toute une île, que tout un peuple n'y arrive pas forcément au quotidien, il ne faut pas attendre non plus beaucoup de choses de la part d'un club de foot ou d'un stade. Alors, si vous le voulez bien, quand même quelques points positifs parce qu'on était un petit peu... On est un peu critique depuis le début de cette émission. Il y a beaucoup d'abonnés en Corse dans les stades. 7300 du côté du Sporting Club de Asia, plus de 3200 du côté de l'ACA et plus de femmes qu'ailleurs, figurez-vous. Et oui, regardez, la part chez les abonnés du SCB, c'est peut-être la part... La part est encore plus grande peut-être quand on considère tout le public. 15% de femmes, 20% de femmes dans les abonnés ACA et ce ne sont pas des footix, Virginie Goytel. Les femmes au stade, ce n'est pas une mode qui est née avec 98. En Corse, ça a toujours été le cas. On manque de chiffres, mais est-ce que femme égale moins de violence, comme dit Renaud, ou ça, ce sont des bêtises ? Alors, voilà, ça dépend de la femme. Non, je pense quand même que oui, femme, ça veut dire moins de violence. Je pense qu'on a un petit rôle de régulateur. Ah, ça c'est intéressant. On peut avoir un petit rôle. Vous régulez dans votre tribune ? Alors, on essaye de réguler. Moi, si on me regarde... Oui, on a une petite dame de jeunes près de nous qu'on essaye de calmer. En plus, je les ai eus en classe, donc ils me connaissent. Mais oui, je pense que c'est notre rôle. Et je vais vous dire une chose. Je pense vraiment que le message à passer à ces jeunes qui sont souvent pris par la passion, c'est ce que je leur dis tout le temps. Vous aimez votre club ? Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce qu'il vous rend heureux ? S'il vous rend heureux, vous devez l'aider. Vous ne devez pas devenir son point faible parce que là, on devient le talon d'Achille de notre club par la passion débordante. Donc oui, on a ce rôle de régulateur, ce rôle d'éducateur. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais oui, on fait ce qu'on peut. Et l'avocat, il joue ce rôle dans les travées ? L'avocat, malheureusement, on ne peut pas revendiquer être un modèle dans les travées du stade. un écriteau ? Pas du tout, au contraire. Je veux dire, je ne suis pas du tout un exemple dans les tribunes. Regardez, quelques chiffres aussi. 45% des abonnés du Sporting ont moins de 24 ans. Ça, c'est aussi à souligner, Didieret. C'est toujours un spectacle populaire, le foot en Corse. Et c'est plus sécure qu'ailleurs. Ça aussi, il faut le dire. Ça, c'est clair. Même s'il y a des stades en France ou en Europe qui sont totalement tranquilles. Pour en avoir fait compter quelques-uns, vraiment, c'est pas... Après, juste, je voudrais vraiment dire ce que disait Mme Guaïté, il a bon... Il est... J'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolé, mais il est sorti une très belle étude qui s'appelle Typhose qui analyse les supportrices dans le football italien. Voilà. Il faut mesurer. Je serai donc beaucoup plus mesuré sur ce côté-là. Merci beaucoup, Virginie Guaïté, et merci beaucoup, Hugo Impérial, d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos contributions. Sébastien Mazala et Anthony Noudjani vont prendre vos places. Et avant cela, voilà une image qui va vous faire plaisir tous collectivement. La place du supporter. Regardez ce qu'elle était dans les années 80. Au cœur du défilé de la Coupe de France, c'est Jojo Petrignani qui porte la Coupe de France, gagné à Paris contre le Grand Saint-Étienne avec Paul Marquionni. C'est une image dépassée, Didieret ? À l'heure actuelle, oui, certainement. Oui, certainement. Espérons qu'elle revienne. Mais dans le cadre actuel du football général, certainement, oui. À Fouriagne, Olivier Minigogne, le supporter est au cœur de tout. À la CA aussi, au GFCA, aussi encore, de manière peut-être encore plus forte. C'est vraiment un club, c'était un club populaire, le GFCA. Et ça l'est toujours, on l'a entendu dans les propos. Même tout en bas, le GFCA, l'identité GFCA demeure. Dans tous les clubs insulaires, le supporter fait partie intégrante de la structure. Donc, il est à prendre en considération dans ses avis. Les dirigeants de clubs font au mieux pour respecter leur public. c'est souvent un public passionné. On a eu de cesse de le répéter depuis le début de l'émission. Donc, le supporter, membre à part entière de nos clubs. Oui, tout à fait. Anthony Lugian, ici à Fouriagne, il y a une tribune Pape, une tribune Lorraine, une tribune Cahuzac, c'est-à-dire un dirigeant, un joueur, un entraîneur et une tribune Petrignani, celle-ci. D'ailleurs, il n'y a plus de banderoles, il n'y a plus de groupe identifié. C'est la tribune à Petrignani, ici où nous sommes. Le supporter au sporting, c'est une entité vraiment importante ou c'est de la communication ou ce sont les dirigeants qui essayent de s'appuyer sur les supporters un temps puis après, les délaissent ? Le pauvre Jojo Petrignani, qui j'ai eu la chance de connaître, disait une chose, je me mets à genoux. La seule personne devant laquelle je me mets à genoux, c'est les supporters. D'ailleurs, quand tu rentres avec les drapeaux, il s'agenouillait devant la tribune Est. C'est vrai. Donc ça veut tout dire. Déjà, dès qu'on est petit, c'est ça. Non, je pense que c'est une réalité quand même. Même si certains dirigeants de toute époque ont voulu peut-être l'occulter, on dit, c'est nos dirigeants, tout ça, mais à un moment donné, ils sont rattrapés par ce que représente le public, le supporter. Parce que, je pense, à Ajaccio, ça va être pareil aussi, mais à Fouriane, c'est quand même plus que des connaisseurs. Malgré la chimie, tout ça, mais il y a quand même des gens, quand on parle... En Corse en général. La Corse en général. On connaît bien la politique. La Corse en général, c'est la politique. Voilà. On en parlait d'ailleurs juste avant de commencer l'émission. On voit que tout le monde connaît le ballon. Je le faisais remarquer. Donc, voilà, le supporter, bien sûr, c'est important. Sébastien Mazala, sans le supporter, au cœur d'un club corse, il n'y a pas de club ? Exactement. Je pense qu'il y a un certain engouement et c'est ce qui permet justement de faire évoluer le club. Aujourd'hui, c'est vrai que le football moderne tend à faire disparaître de plus en plus les supporters, notamment avec le prix des places élevées. Alors, pas chez nous encore, on est préservé, mais quand on pense à l'Angleterre, etc., on s'aperçoit que de plus en plus, on veut essayer de dépopulariser, j'ai envie de dire. Ce n'est pas cher le foot. En gros, ça coûte 10 euros. Un concert, c'est Emilia Rodot qui me le soufflait récemment, notre chef d'édition. Un concert, c'est 70 euros. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive encore à garder cette spécificité. Il faut impérativement qu'on arrive à la maintenir qui sont rattachés de fait par les supporters qui les poussent. Mais il n'y aura pas de match en tribune, encore une fois, entre le Sporting et la CA comme au match allé. A priori, il y aura deux arrêtés qui vont être pris dans les prochaines heures selon nos informations, un arrêté préfectoral et un arrêté ministériel. Pas de match entre vous, alors, finalement ? C'est ça. Il n'y aura pas de match une fois de plus. On sera sur un pied d'égalité parce qu'au match allé, ça a été exactement le même scénario. C'est dommage. C'est dommage pour l'ensemble de la société. On aurait voulu organiser quelque chose, un déplacement d'Ajaccio. Ce ne sera pas possible. Mais je pense, comme au match allé où j'ai vu pas mal de bassiers, il y aura des Ajacciens dans les travées qui ne viendront pas supporter leur équipe mais au moins les accompagner pendant les 90 minutes. Parce que si on supporte, on est identifié, on risque quand même quelque chose. Pas de match en tribune, vous le regrettez ? Moi, je le regrette beaucoup parce qu'on parle de spécificité depuis le début. Et donc, on pouvait, je veux dire, ne pas faire comme ailleurs. Prendre une initiative politique ? Voilà, pourquoi pas. Moi, s'il y avait une initiative à prendre, un jour, si je ne sais pas, moi, acheter les billets, nous, des supporters de la CR, je sais que c'est une utopie parce qu'on va toujours... Il y aura toujours des gens pour dire non. non, mais moi, je pense que pour montrer qu'on n'est pas comme ailleurs sur cette chose-là. Après, moi, la rivalité, je suis le premier à la cultiver par les magagnes, tout ça, pas par la violence. Mais je pense qu'on aurait pu jouer un rôle et de dire on n'est pas comme ailleurs, on ne va pas nous interdire, surtout pas un préfet, chez nous, de nous déplacer, d'acheter des billets, par exemple 500 ou 600, pour, voilà. Et les donner aux supporters ? Et au retour, nous rendre là pareil. Moi, je pense que ça, ça aurait été vraiment un beau symbole. Là, on aurait marqué, même dans l'Europe, peut-être même dans le monde. Là, on aurait montré, pour le coup, une certaine spécificité. Peut-être l'année prochaine, si aucun des clubs ne descend et si aucun des deux clubs ne monte. Pascal Zagnoli, j'imagine que vous voudriez aussi que les supporters assistent à ce derby lundi prochain. Mais les derniers ont donné lieu, regardez, à de vrais, vrais incidents. Attention, ça a toujours existé, on l'a dit, entre le GFCA, le Sporting, entre le GFCA et l'ACA. Mais le dernier derby, regardez, qui s'est joué avec les supporters, c'était 2013, ici à Fourial. Il y avait eu des incidents très, très, très sérieux. Collectivement, nous ne sommes pas toujours aussi sages qu'Anthony Lugian, il est aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a toujours ce risque d'incident, il y a toujours ce risque aussi de cas isolés qui peut aussi mettre le faux aux poudres et ensuite obliger tous les autres à suivre et on le regrette. Mais moi, je m'inscris aussi dans ce qui vient d'être dit par Anthony, par Sébastien, je regrette ces interdictions, je regrette l'arrêté qui devrait être pris par la préfecture pour interdire le déplacement des supporters asséistes à Fourial et je vais regretter encore plus s'il est pris comme à l'aller l'arrêté ministériel qui interdira le déplacement chez nous dans notre île de personnes se prévalant de la qualité de supporters de l'ACA. Avec peut-être des contrôles avec des contrôles à Vite-Savonne comme ça a été fait au match allé donc évidemment je suis aussi j'ai un petit peu ce côté d'utopie d'Anthony où j'ai dit oui, il faudrait qu'un jour on arrive à braver ces interdictions mais à les braver collectivement. à l'Assemblée de Corse dans vos partis vous ne pouvez pas lancer une initiative politique on l'appelle dans Fouteva ça depuis plusieurs saisons il n'y a rien qui est fait en la matière. Il faudrait réfléchir collectivement bien sûr à l'échelle des clubs des groupes de supporters et au-delà des mouvements politiques et associatifs qui composent les stades puisque quand on va en tribune sud on retrouve des élus des militants politiques et toutes les strates de la société donc oui il faudrait réfléchir peut-être pour la saison prochaine si les deux clubs on a l'air d'accord déjà tous les trois on ira ensemble au stade mais il faudrait réfléchir bien sûr à des initiatives communes qui permettraient et d'apaiser ces rivalités qui ont pu exister entre les groupes de supporters et surtout qui nous permettent de nous déplacer chez nous encore c'est pas acceptable qu'un préfet ou qu'un ministre dise à des Ajaxiens lundi de dimanche soir minuit à lundi minuit vous n'avez pas le droit de sortir de votre département c'est inacceptable c'est assez cocasse effectivement regardez ce chiffre qu'on a pu se procurer qui est déjà passé dans le sujet de Pierrick Nanine précédemment regardez ce sont les derniers chiffres dont nous disposons 2021-2022 les interdictions de déplacement en France plus 47% en trois ans c'est une tendance lourde d'y direz très très lourde en gros les parkages visiteurs sauf à y venir en costume avec des attachés case et encore ça va être ça va être banni quoi oui ça va être compliqué juste deux choses d'abord l'interdiction de se déplacer c'est une violation fondamentale d'un des droits fondamentaux de tous citoyens européens c'est pour ça c'est pour ça Didier Hugo Imperiel n'est plus là mais il le dirait justement c'est pour ça que les arrêtés sont pris à la dernière minute parce qu'ils n'ont pas le temps d'être susceptibles d'appel devant la juridiction administrative sinon ils tombent Exactement et ensuite posons-nous nous sommes question un pays qui va organiser les Jeux Olympiques dans quelques mois qui va recevoir des centaines de milliers voire peut-être des millions de personnes ne peut pas encadrer 300 assailistes pour 150 kilomètres Bientôt plus de déplacement Olivier Minigone c'est la seule voie possible même chez nous même chez nous J'espère pas et encore moins chez nous je pense que ça aurait mérité un travail en amont de la part des responsabilités des clubs et de nos élus pour préparer ce derby Mais les clubs ils se rencontrent vous le savez aussi dans les réunions préparatoires ils sont plutôt tours mais ça n'arrive pas Plutôt que de subir au dernier moment un arrêté d'interdiction de déplacement je pense qu'il y a un travail à faire en amont pour expliquer les choses aux instances aux ministres ou aux préfets je ne sais pas et essayer d'organiser un derby comme il se doit avec tous ses supporters Messieurs Oui Je pense que moi que les clubs ils sont un peu frileux ils ont peur justement Oui c'est vrai parce qu'ils nous disent quand on leur pose la question ils nous disent tous oui on est pour mais dans les réunions parfois c'est pas ce qu'ils disent après parce qu'il y a des débordements c'est eux qui sont impactés Est-ce que le foot veut toujours du supporter ? Justement c'était mes propos d'avant par rapport aux décisions qui sont prises on a l'impression que le foot veut de moins en moins de supporters et aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué on a des exemples concrets au quotidien donc c'est vrai qu'il faut il faut qu'on constate ce que ça reste populaire surtout sur notre territoire et aujourd'hui on s'aperçoit de par l'interdiction des déplacements etc que ça coupe un peu l'herbe sous le pied à la passion J'ai versé au débat ce petit chiffre que nous a communiqué le sporting club de Bastia les revenus match day comme disent les anglais en marketing foot c'est-à-dire les abonnements le merchandising les buvettes les loges c'est quand même 22% du budget du sporting c'est-à-dire quasiment un quart quand dans les grands clubs c'est plutôt 10% alors bien sûr les supporters ils coûtent parce que je me souviens il y a quelques années c'était autour de 180 000 euros du côté du sporting puis il y a puis il y a les huis clos puis il y a les points en moins mais le supporter est quand même au cœur du développement économique Olivier Minigogne d'un club corse c'est un élément du fonds de commerce à part entière il faut le dire aujourd'hui vous l'avez précisé les recettes pour un club comme le sporting le jour des matchs c'est une part vitale vitale du budget et voilà donc aujourd'hui c'est important d'avoir du monde au stade c'est important qu'il y ait une activité économique autour d'un match parce que les clubs corse sont assez limités en termes de recettes droit télé pour différentes raisons infrastructures équipements et autres donc ils se doivent de travailler sur d'autres axes et cette stratégie-là de développer les recettes le jour des matchs est très importante Pascal Zagnol il y a un glissement ces 50 dernières années dans le football quand même international national on est parti du supporter on a gagné le spectateur et maintenant on est à client oui oui une forme d'évolution qui est incontestable d'ailleurs on voit bien dans la presse qu'on parle plus de nombre de supporters présents au stade mais on parle de spectateurs d'ailleurs la Ligue communique et les clubs communiquent les abonnés plus les achats du jour et souvent quand on dit il y a 10 000 personnes à Fouriennes il n'y en a réellement que 7 000 et pareil à la CA et dans les autres clubs on est dans un modèle qui est en constante évolution aujourd'hui le foot français et européen a évolué depuis 10-15 ans et même si nous en Corse on connait aussi une forme de retard en matière de développement malgré tout cette part de commerce faite sur le supporterisme c'est une recette non négligeable parce qu'on a un tissu économique qui est trop faible pour avoir de gros sponsors ou de gros investisseurs qui viennent abonder en termes de capitaux dans les clubs et donc aujourd'hui oui on diversifie la partie hospitalité loge, accueil on s'adresse de plus en plus aux entreprises et des fois dans une tribune c'est plus rentable d'avoir 15 entreprises qui prennent des salons plutôt que d'avoir 500 spectateurs parce qu'il y a aussi une forme d'autres relations avec de nouveaux supporters qui viennent chercher aussi autre chose au stade moins de passion moins de sport mais plus de relationnel et de commerce mais peut-être que les entreprises viennent chercher aussi cette passion cette émotion attention c'est quand même un actif cette passion alors tout à l'heure on parlait de la tribune sud qui est une grande tribune populaire il y a un projet là maintenant parce que les sporting on les comprend comme vous dites pour le marketing ils veulent faire des loges en plein milieu depuis le projet il est acté je pense vous avez un petit peu reculé sur les restaurants à sushi je crois exactement ils veulent faire donc des loges le projet je crois est acté en pleine tribune sud et là où ils veulent les faire c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont debout on parle de 400-500 personnes mais c'est des gens c'est comme un village au milieu en haut et je pense que ça ça me dérange dans ce football bien sûr qu'on a besoin d'argent la vente des maillots tout ça on peut même augmenter mais qu'on fasse ça commence par là bientôt on va faire des restaurants dans les tribunes populaires des sushis et ce projet moi me dérange beaucoup dans le stade dans la refonte du stade ça me dérange beaucoup l'aseptisation Didier Ray c'est une voie inéluctable écoutez de mémoire américain iranien saoudien émirati koeti russe etc etc les grands clubs français européens aujourd'hui appartiennent à la grande majorité à des japonais y compris en Ligue 2 c'est un produit mondialisé je crois qu'il y en a 7 ou 8 en Ligue 2 un produit mondialisé le foot est un produit mondialisé qui doit rapporter de l'argent point final et là dedans effectivement le supporter peut-être qu'un client un consommateur et ça s'arrête là effectivement alors que les clubs veuillent se débarrasser des entre guillemets mauvais supporters bien sûr mais qu'ils veuillent supprimer les supporters c'est une logique effectivement uniquement marchande et aujourd'hui on est dans une logique uniquement marchande il y a quand même un aléa supporter on va y venir décisionnaire ou pas contestataire ou pas Olivier Minigogne c'est une entreprise comme les autres un club ? pas tout à fait sur la forme juridique oui mais après j'ai une cesse de répéter parfois le ballon s'il est à 10 cm du poteau à gauche ou à droite c'est une saison c'est une saison différente l'aléa sportif c'est fondamental et le supporter pèse sur cette aléa oui oui il pèse sur cette aléa il pèse sur l'activité du club voilà mais l'évolution du football elle est incontournable je ne dis pas qu'elle est indispensable mais elle est incontournable et les clubs au Corse plus les années vont passer j'espère qu'on arrivera à rattraper un certain retard notamment au niveau des infrastructures parce que ça fait partie aussi du spectacle mais le football prend une dimension complètement différente et tout s'accélère on le voit bien on va envisager le modèle SIC qu'on voulait envisager encore une fois avec Claude Ferrand la société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée ici les supporters vous y avez été à l'origine Anthony Lugiani les supporters ne gouvernent pas il faut être clair mais ils sont quand même associés à la gestion on a vu qu'à Sochaux ils y avaient songé mais finalement ils vont le faire que pour le centre de formation on a vu aussi qu'au ERTA Berlin en deuxième division allemande c'était un capo qui était élu président d'ailleurs il est décédé mais le supporter gestionnaire c'est quoi Anthony Lugiani c'est un régulateur social pour réguler un petit peu les relations entre les dirigeants et les supporters ou c'est plus ? enfin moi malgré tout je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie que le président l'ait fait pour présider voilà moi malgré rien que je suis non après on ne vous a pas appelé pour le nouvel entraîneur non ? on n'a pas demandé votre avis ? non mais tout le monde a donné son avis mais je veux dire je pense que c'est important quand même qu'un président doit diriger c'est un capitaine du navire voilà mais après décisionnaire oui la SKIC c'est un bon compromis et puis ça fait participer encore plus malgré qu'il donne de l'argent déjà à son abonnement puis ça reprend une SKIC donc quand même c'est conséquent mais par contre dans le truc symbolique moi quand j'étais président des socios ce que je voulais faire au delà de donner de l'argent au club j'aurais voulu mais ça c'est plus dans la symbolique que des débutants à l'équipe réserve parce qu'en professionnel on ne peut pas jouent par contre avec les maillots socios et ça je pense que ça aurait été voilà un symbole qui joue pour quelque chose à la CA selon l'expression consacrée les supporters supportent et les dirigeants dirigent oui enfin c'est un modèle c'est un modèle traditionnel après je sais aussi qu'il y a certains supporters qui sont alors peut-être pas associés à certaines décisions mais du moins qui sont mis au fait et aujourd'hui on reste plutôt sur un modèle traditionnel qui jusqu'à présent je pense a fait plus que ses preuves à tous les niveaux que ce soit au niveau du centre de formation jusqu'à l'équipe première c'est vrai qu'en termes de structuration la CA est exemplaire depuis de nombreuses saisons Pascal Zagnolli on a parlé du supporter client mais attention en Corse en particulier le supporter peut être contestataire on l'a vu avec Régis Brouard ici même pour le sporting demain si les résultats s'étiolent à la CA comme au sporting souvent les supporters vont plus loin que les vociférations bien sûr et c'est peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus une relation commerciale ou de client que lorsque le client justement est insatisfait il se permet de le dire et il attend parfois même un retour sur investissement c'est peut-être aussi dans ce sens-là que l'on est plus exigeant qu'ailleurs au-delà de l'aspect sociologique qui fait que la Corse est une terre de foot qu'on est passionné de nos clubs et que certains vivent pour ça toute la semaine mais oui aujourd'hui le supporter peut être à défaut d'être décisionnaire peut être parfois contestataire Sans supporter Didieret un derby ça reste un derby ou pas ? C'est un derby amputé forcément le supporter fait partie de l'environnement du football il fait ensuite la place on peut en discuter doit-il participer à des instances dirigeantes ou pas c'est un débat en soi mais non ce n'est pas possible même tout match de football sans supporter est un non-sens Olivier Minigone il nous reste quelques secondes vous regarderez quand même malgré tout ce derby ? Bien sûr ça ne va pas vous manquer la chaleur le match en tribune ? Non non je suis très heureux de voir des clubs corse au plus haut niveau dans le monde professionnel ça veut dire que malgré nos moyens assez limités on ne se débrouille pas trop mal Derby crucial pour les bleus ? Tout à fait par le classement 16ème on est à 3 points de la régulation donc malheureusement pour nos amis je pense que la victoire Et du côté de la CA qu'est-ce qu'on en dit de ce derby ? Je pense une victoire aussi de notre côté parce qu'aujourd'hui on se rapproche du groupe de tête du top 5 ce n'est pas négligeable et j'ai confiance en l'équipe Pascal Zagnole vous resterez à l'équilibre Merci merci beaucoup pour vos contributions on a été ravi de vous écouter lors de cette émission qui est passée très 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 vite 80 minutes quand même à très bientôt et bon adieu à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada